Ah, et oui, les tops de fin d'année, ça commence ! Ah, bah oui déjà, et ouais, ouais, bah on va pas perdre de temps, hein ! Eh oh, on est chez Cody ! Allez, salut tout le monde et bienvenue chez Cody ! Aujourd'hui, je vous retrouve, je suis très heureux, pour une vidéo que j'aime faire, comme chaque année, les tops de fin d'année. C'est quelque chose qui me prend toujours beaucoup de temps, des fois dans des formats 30, des fois dans des formats 5, des fois, enfin voilà, vous m'avez compris. Et aujourd'hui, un petit top un peu particulier, parce que c'est tout simplement les 5 pépites que j'ai découvert cette année en 2022. Les 5, quand je parle de pépites, je parle de jeunes catchers ou de catchers qui ont une courte carrière. Donc ça va de A à 5 ans environ, à peu près, voilà, quelque chose comme ça. Et donc vous allez voir aujourd'hui, je vais vous faire découvrir peut-être, ou redécouvrir, des jeunes catchers qui ont pour moi eu une très très bonne année, que ça soit dans leur promotion, que ça soit aussi dans leur évolution, même en seulement un an. Donc voilà, j'espère que ça va vous intéresser. C'est quelque chose que j'aime faire, que j'essaierai de faire de plus en plus en 2023 sur ma chaîne. Donc en tout cas, passe une bonne vidéo, j'espère que tu vas l'apprécier. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un bon gros like, un bon commentaire. N'hésite pas à me dire, toi aussi, quels sont tes 5 jeunes découvertes de cette année 2022. Et donc c'est parti pour les 5 pépites que j'ai découvertes dans cette année 2022. Et vous allez le voir, dans cette sélection, j'ai fait exprès de choisir un anglais, un québécois, un français, un japonais et une américaine. Donc voilà, essayez toujours d'être dans la découverte, dans l'éclectisme. C'est ce que j'aime faire sur ma chaîne. Et donc le premier catcher que j'ai choisi, c'est tout simplement Charlie Dempsey. Si je vous le dis comme ça, je pense que ça ne doit pas vous dire quelque chose. Parce que le nom Dempsey, ce n'est pas un nom très connu. Mais par contre, si je vous dis un certain fils d'un certain William Regal. Là, tout de suite, ça vous parle. Et c'est du côté de NXT. Donc Charlie Dempsey est né à Blackpool, bien entendu. Ou en tout cas, je crois qu'il a la nationalité américaine. Mais on va dire qu'en gimmick, ils disent qu'il vient de Blackpool. Mais je crois qu'il est né du côté de Atlanta. Mais en tout cas, voilà, Charlie Dempsey, qui est le fils de William Regal, de Lord William Regal. Ou Steve Regal, peu importe comment on l'appelle. Vous avez deviné de qui je parle. Et donc, c'est un catcher qu'on a vu débarquer chez WWE, je crois, l'année dernière. Ou en 2020, du côté de NXT UK. Très très jeune catcher, pareil, une vingtaine d'années. Alors, j'ai essayé de retrouver son âge sur Internet. Je n'ai pas trouvé. Voilà, je n'ai tout simplement pas trouvé son âge. Je ne sais pas quel âge il a. Je dirais qu'il a entre 20 et 24 ans, quelque chose comme ça. Je sais juste qu'il a environ 4 ans de carrière. Il a fait un peu de catch indépendant sur le circuit européen. Et il a débarqué assez rapidement du côté de NXT UK. C'était un catcher que moi, je n'avais pas découvert du côté de NXT UK. Je ne regardais pas trop NXT UK. Et je l'ai vu débarquer cette année du côté de WWE NXT 2.0. Et je me suis dit, mais qui est ce catcher qui tranche totalement aux autres ? Il a une attitude de vraie badass. Une attitude très à la Danielson. Très vrai catcher. Voilà, le mec, il a juste un slip. Il n'a pas une gimmick comme tous les catchers. Ou presque, il avait du temps de NXT 2.0 avec des tenues très gimmickées, etc. Et lui, c'était vraiment le mec catcher de NXT 2.0. Donc tout de suite, ça m'a plutôt intéressé. Je me suis dit, mais qui est ce mec ? Et j'ai donc découvert que c'était le fils de William Regal. Et une fois que vous savez cette info, vous voyez que William Regal dans Charlie Dempsey. C'est un mec qui, au point de vue du visage, a clairement une tronche de William Regal, clairement. Mais je trouve qu'il a une attitude et un style de ring, in-ring, pardon, qui est très intéressant dans le sens que le mec, il mélange un peu le style de son père. Donc le côté rugueux, intelligent, etc. Avec un style de catch très technique à la Bryan Danielson. Ou des catchers un peu plus techniques, genre des Dean Malenko, ce genre de catcher. Et franchement, c'est quelqu'un qui, moi, m'a tout de suite marqué. J'ai regardé quelques-uns de ses combats que j'ai vus. Je vous conseille d'ailleurs un du côté de chez Progress Wrestling contre Chris Ridgway, qui est très très bon, je l'avais regardé en live. C'est un très très bon combat. C'est clairement un catcher qu'il faudra suivre dans les prochaines années, Charlie Dempsey. Donc clairement, voilà, le fils de William Regal. On sait que William Regal a quitté All Elite Wrestling pour, voilà, revenir du côté de chez WWE. Et ça a été précisé d'après les leaderships, les rumeurs, etc. qu'on a lus. Bah, ça serait pour rejoindre son fils. Parce que son fils, voilà, c'est important pour lui. Et il a envie de le faire évoluer. Donc, clairement, si William Regal revient du côté de chez WWE, avec un NXT beaucoup plus, on va dire, sur la qualité in-ring et non sur les personnages, comme ce que c'était NXT 2.0. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'en faire quelque chose de Charlie Dempsey, d'avoir le côté, le catcher technique, le catcher rugueux, qui va être très intéressant à suivre. Donc, mon numéro 1 des catchers à suivre en 2022, c'est clairement Charlie Dempsey. En 2023, du coup, mais des jeunes catchers que j'ai découverts en 2022, c'est Charlie Dempsey. Donc, catcher anglais, fils de William Regal. Et du côté de chez WWE NXT. On enchaîne avec un catcher que je vous en ai déjà parlé, si vous me suivez sur mes lives Twitch. C'est tout simplement un catcher québécois. C'est Zach Patterson. Pourquoi ce catcher ? Pourquoi j'en parle depuis maintenant quand même pas mal de temps. Je pense depuis le début de sa carrière, j'en parle. Tout simplement, vous le savez, mais je n'ai pas envie non plus de le repréciser. Mais vous le savez que Zach Patterson, sûrement, si vous me suivez, c'est tout simplement le fils de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'ai reçu plein de fois sur la chaîne de chez Cody. C'est tout simplement le fils du biographe de l'auteur de livres, Bertrand Hébert. Et donc, voilà, ça a été l'une des raisons que j'ai entendu parler de Zach Patterson. Mais passons ça, parce qu'il faut aussi dire que Zach Patterson, ce n'est pas que le fils d'eux. Tout comme Charlie Dempsey, il faut le dire aussi, ce n'est vraiment pas le fils d'eux. C'est des mecs qui sont talentueux. Zach Patterson a uniquement un an de catch. On l'a vu pratiquement dans toutes les plus grandes promotions québécoises. Dans toutes les promotions québécoises, je pense qu'il n'y a pas une promotion québécoise que Zach Patterson n'a pas participé. On l'a vu faire un peu de travail du côté de chez WWE, dans un segment avec Rwanda Rousey. On l'a vu également du côté de AEW Dark. Enfin, voilà, le mec explose. Et en plus de ça, il y a quelques semaines de ça, il a rencontré tout simplement Jay White du côté de IWS, du côté de Montréal. Donc, voilà, le mec explose un an de carrière. Il a déjà eu des grands catchers contre lui. Je souhaite qu'en 2023, il fasse une tournée européenne pour qu'on ait peut-être la chance, nous, en tant que Français, de le voir en live. Parce que c'est un catcher qui est charismatique, déjà, avec même pas un an de carrière. qui est un physique de fou, clairement. Et puis, en plus, voilà, c'est quelqu'un qui a le nom de Patterson. Son père m'avait expliqué que c'était pour rendre hommage à Pat Patterson, qui est un ami de Bertrand Hébert. Bertrand Hébert qui a écrit le livre sur la biographie de Pat Patterson. Donc, voilà, c'est un lien. Il y a un lien avec ce catcher que je n'ai jamais parlé encore. Clairement, dans mes objectifs 2023, ça sera de le recevoir sur ma chaîne. Mais en tout cas, voilà, Zach Patterson, ça sera un catcher à suivre. Il y a quelques-uns de ces combats qui sont disponibles pour nous, Français, sur Internet. Vous pouvez aller également le voir du côté de NSPW, la North Short Pro Wrestling, du côté de IWTV. Toutes leurs shows sont disponibles sur IWTV. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. On le voit également du côté de C4, de, je crois, de DeFi. Je crois également de Destiny. Je ne sais plus du tout laquelle promotion on sait qui est au Canada vers Toronto. Mais en tout cas, voilà, c'est un catcher à suivre. Zach Patterson, 22 ans, un an de carrière et déjà un grand talent. Et ça sera clairement, ça fera parmi les catchers québécois qui seront à suivre du côté, enfin, voilà, pour 2023 sans aucun doute. Donc, Zach Patterson, 22 ans et franchement, un an est déjà une grosse carrière, une carrière que beaucoup de catchers n'ont pas en 5-6 ans de carrière. Donc, bravo à lui, catcher à suivre sans aucun doute et à un très, très beau bébé. On va enchaîner, les amis, du côté de la France avec un catcher que j'ai la chance de commenter et que j'ai vu grandir petit à petit. C'est tout simplement Scar, l'intrépide le plus violent. C'est un peu son surnom. Et Scar, je l'ai vu beaucoup évoluer. Et voilà, de face à face, envers lui, je lui dis comment je le trouve, etc. Mais j'avais envie aussi de le dire en vidéo et de mettre en avant notre bon catch français qui, clairement, cette année, a été extraordinaire. Scar, pourquoi je mets Scar ? Parce que j'aurais pu mettre d'autres catchers. Je mets Scar parce que je trouve que le mec, il a déjà une attitude qui est vraiment incroyable. Il a un physique aussi qui est monstrueux pour le catch en France. Il n'y en a pas beaucoup, des mecs comme ça. Et je trouve qu'il a un in-ring qui arrive à mélanger plein de styles qui sont très intéressants. Il a un côté très brut, un côté un peu Samoa Joe dans l'idée. Le mec, il impose sur le ring parce qu'il est physique et tout. Quelqu'un qui le découvre ne peut pas rester impassible quand il voit Scar arriver sur le ring. Le mec impressionne, il peut faire peur, il peut donner envie aussi qu'on le supporte, etc. Il peut parfaitement jouer, que ce soit le face comme on l'a vu avec Théo Popov. Et ça fonctionne parfaitement. Et Théo Popov l'a beaucoup mis en avant du côté de chez RxCatch. Et il peut également jouer l'huile. Je l'ai vu il y a peu de temps du côté de chez RxCatch. Et ça fonctionne également tout autant. Donc de chez NWC Catch, pardon, je m'en excuse. Et ça fonctionne tout autant. Mais franchement, c'est un catcher qui est très talentueux. Que si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller le regarder un peu partout dans plein de promotions françaises. Que ça soit du côté de WPE, de RxCatch, de NWC. Encore une fois, un élève de l'école de RxCatch. Et clairement, cette école-là, il faudra un moment se poser la question. Est-ce que ce n'est pas l'une des meilleures écoles avec APC, bien entendu, du côté de la France ? Parce que mine de rien, les jeunes talents, depuis deux ans, il y en a beaucoup qui viennent de cette école. Comme des Jacob Vadoch, des Jean-Michel, des Gustave Lebrun. Il y a plein de catchers comme ça, des Valravines ici. Et puis il y en aura d'autres en 2023. Donc SCAR, c'est vraiment un catcher à suivre. Et franchement, le voir évoluer, c'est toujours un plaisir. Et le mec, voilà, il a une nouvelle tenue maintenant. Il a des attitudes vraiment plus rugueuses. Il a des belles prises. Le mec, il se réinvente tout le temps. Il est motivé. Il bouge un peu partout en France. Et j'espère vraiment qu'en 2023. Malgré qu'il a également, lui, qu'un an de carrière. Et également 22 ans. Tout comme Zach Patterson. Pour le coup, ça serait une affiche très intéressante. Zach Patterson contre SCAR. Là, je serai aux anges. Donc Ricks catch, si vous m'entendez. Mais en tout cas, c'est un très très bon catcher. SCAR, et j'espère qu'il va vraiment continuer dans ce sens-là. Il faut qu'il prenne son temps. Parce que voilà, mine de rien, un an de carrière, c'est que dalle. Donc continue comme ça, SCAR. Et franchement, si vous ne le connaissez pas, allez le découvrir. Du côté de chez Ricks catch, il y a eu un très très bon match contre la Sainte-Barbe Antoine Bernard du côté de Ricks. Il y a eu également un match contre Elios chez NWC qui était très très bon également. Donc voilà, SCAR, allez le suivre. Un catcher à suivre dans cette année 2023. Et je vais enchaîner. Je vais du côté du Japon avec un catcher. Alors, pour le coup, c'est peut-être les deux derniers catchers que je connais le moins. Mais je voulais les mettre dans ces tops parce que je pense que ça va être un catcher et une catcheuse très importante dans le futur. Le premier, c'est un japonais, c'est Kosei Fujita. C'est un catcher de New Japan Pro Wrestling, un Young Lion. Donc un catcher en slip noir, un catcher qui n'a pas de gimmick. Il a seulement un an de carrière et seulement 20 ans. Pourquoi je l'aimais lui ? Parce qu'il y a quatre Young Lion actuellement qui tournent du côté de chez New Japan au Japon. Je précise au Japon parce qu'on sait qu'il y a les Young Lion du côté de New Japan Strong. Pourquoi lui ? Parce que c'est celui qu'on voit le plus gagner. C'est celui qui a une plus belle attitude, je trouve. Il y a également Nakashima qui est exceptionnel. Si vous écoutez à l'époque pour Omania, vous savez que moi, Max, on l'adorait. Un côté badass, c'est très très cool. Mais là, Kosei Fujita, je trouve que c'est celui qui s'en sort le mieux, qui a également le plus évolué. On sait que du côté des Young Lion, il y a deux ou trois phases. La première phase, c'est le mec débarque, il est chauve, la tête rasée. Et puis, il n'a aucune attitude, il fait des moves simples, etc. Et il ne fait que perdre. Et la deuxième phase d'un Young Lion, c'est le mec se laisse pousser ses cheveux. Et la première personnalité, on va dire, qu'a un Young Lion, c'est du côté des cheveux. Et moi, voilà pourquoi je n'aurais pas pu être Young Lion. Donc voilà, les mecs se laissent pousser les cheveux. Et on voit toujours un style de coupe de cheveux qui sont toujours différents. Les mecs essaient toujours de se démarquer par ce moyen-là parce qu'ils n'ont pas la possibilité de se démarquer par une tenue ou un autre moveset. On sait que les catchers de Young Lion sont bloqués dans leur moveset, doivent finir leur match de telle manière, etc. Donc c'est hyper intéressant. Et lui, malgré ça, le mec a réussi à me taper dans l'œil. Je trouve qu'il a une très belle attitude. Seulement un an de carrière et je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Et puis 20 ans. Donc voilà, on parle des jeunes de New Japan Pro Wrestling qui sont arrivés, retournés de leur excursion en 2022 comme les Shota Omino, les Reines Narita, etc. Mais la prochaine phase qui va arriver entre Fujita, Nakashima et les deux autres. Il y a également Oleg, je ne sais plus quoi, qui a commencé cette année. Ça va être très intéressant. Donc clairement, Kosei Fujita, peut-être pas l'année prochaine. Mais en tout cas, ça sera un catcher à suivre. Je pense que d'ici 2-3 ans, ça peut être un gros nom du côté de chez New Japan. Si tout se passe bien pour lui. Donc Kosei Fujita, 20 ans, un an de carrière. Ça sera un catcher à suivre sans aucun doute. Et on finit ce top avec une catcheuse, je vous l'avais dit. C'est la catcheuse qui a le plus d'expérience, je crois, dans un ring. Et pourtant, c'est la catcheuse qui est la plus jeune de mon top. C'est tout simplement Billy Stark, ce qui est une catcheuse qui a seulement 18 ans et déjà 4 ans de carrière. Je pense que Billy Stark, c'est la catcheuse la plus connue de mon top. C'est celle qui fait en tout cas parler le plus. On la voit beaucoup du côté du catch US indépendant. Et elle a débuté cette année du côté du Japon, du côté de TGPW. Où elle a eu un match contre Yuka Sakazaki pour le titre Princess of Princess. Donc le titre principal de TGPW, la promotion de Joshi de Cyberfight. Noah, TGPW, Gain de Barre, DDT. Voilà, ça va tout ensemble. Et donc Billy Stark, c'est une catcheuse que moi j'ai vu débarquer il y a peut-être 2 ans, en plein pendant le Covid, où elle avait 16-17 ans. Et elle a commencé à faire parler d'elle du côté de chez Game Changer Wrestling. On l'a vu faire des gros matchs. C'est encore une catcheuse qui est gris, mais elle a seulement 18 ans, 4 ans de carrière déjà. C'est clairement un bijou, un diamant à polir. C'est ce qu'on appelle clairement le diamant à polir. Il faut qu'elle continue dans ce sens-là. J'espère vraiment pour elle qu'elle va un peu continuer encore sa carrière du côté de l'indépendant avant d'aller dans une grosse promotion américaine. Genre, voilà, WWE, je pense que WWE sont déjà dessus, sans aucun doute. Ou All Elite Wrestling, mais pour le coup, je pense que pour sa carrière, WWE, c'est peut-être plus intéressant. Elle aura en tout cas au moins un vrai suivi. Elle pourra, je pense, bien mieux évoluer que si elle est chez All Elite Wrestling. Mais bon, après, ce n'est pas moi qui choisit sa carrière. Mais en tout cas, Billy Stark, c'est très intéressant. Je suis curieux de voir son futur également du côté du Japon, du côté de chez TGPW. Je pense également qu'une promotion comme Stardom serait également intéressée de l'avoir. Ça fait partie des catch-euses les plus hautes du moment, je trouve, dans les jeunes catch-euses. Il y en a beaucoup des jeunes catch-euses, mais voilà, Billy Stark, ça me marque pas mal parce que c'est une jeune catch-euse, elle a 18 ans seulement et elle a déjà 4 ans de carrière. Elle est talentueuse, il y a encore plein de choses à améliorer, mais franchement, je pense que pour l'année prochaine, ça sera une catch-euse à suivre, sans aucun doute. Et voilà pour la fin de cette vidéo, j'espère que ce top 5 vous a plu, des catch-euses que j'ai découvert ou a découvert cette année, on va dire ça comme ça. Même si je vous l'ai dit Billy Stark, c'est à peu près il y a 2 ans que je l'ai découvert, mais je trouve que cette année, il y a eu un passage parce qu'elle a eu son petit run, son match du côté de chez TGPW. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai fait découvrir 5 catch-euses et clairement, vraiment, un gros conseil. Allez les voir, vous ne serez pas déçus ! En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était chez Cody, comme on dit chez moi, Banzai ! Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux ! Merci à vous ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501